L'assainissement dans une ville comme Majanga, de 300 à 350 000 habitants, c'est quelque chose d'assez complexe. Le réseau global date d'il y a à peu près 50 ans. Une extension de la ville qui s'est faite de façon extrêmement désordonnée, tout ça a des conséquences très fortes. La première opération s'agissait pour nous d'optimiser, de favoriser l'usage de toilettes par les gens, de façon à ce qu'ils ne défequent pas à l'air libre et qu'ils aillent dans des sites dédiés. En fait, le type d'infrastructure qui existe actuellement à leur niveau, c'est d'ailleurs pour la majorité de la population, c'est ce genre d'infrastructure comme ça. Donc là, on n'a absolument pas la possibilité de limiter la contamination par les matières fécales et à la fois de l'environnement péridomestique, mais aussi de la nappe phréatique. Donc là, on est sur l'infrastructure en construction. Effectivement, l'objectif c'est de fournir à ces ménages-là des équipements qui soient en adéquation avec les conditions géographiques de la zone et surtout les conditions sanitaires. Il y a une étude technique qui est réalisée au niveau de chaque famille, ce qui nous permet de définir le type de fosses appropriées pour la famille. Donc on a 400 latrines familiales et nous avons une trentaine de latrines publiques. Alors, la latrine publique, ce n'est pas simplement la latrine. C'est qu'on a essayé d'être un petit peu original, si tant est qu'on le soit dans ce domaine-là. C'est-à-dire que dans un certain nombre de latrines, nous avons fait des douches et nous avons eu l'expérience de faire des lavoirs pour les femmes. C'est-à-dire que tout l'ensemble lié à l'eau est regroupé dans un même site. Et on a pu voir le succès fort qu'a rencontré cette initiative. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui est très bonne. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui est très bonne. Vous savez combien de personnes passent ici chaque jour ? On a déjà implanté avec l'appui du SIAP un bloc sanitaire depuis 2016. Il s'avère que sur l'ensemble de la ville de Majunga, avons les 50 blocs sanitaires pour une population totale de 150 000 habitants sur la zone du Valon de Metzinger. Le site où on est actuellement entre dans cette optique-là, de renforcement de l'accès aux équipements sanitaires de base, il est prévu dans le cadre du projet avec le SIAP que l'on installe d'ici 2021 24 latrines publiques supplémentaires. Donc pour cette année 2019, la moitié de ces infrastructures vont être implantées dans justement le SI au site de Fufu. Naturellement, une fois que le site dédié est plein, il a bien fallu envisager de qu'est-ce qu'on en fait. Donc il y a à ce moment-là, nous avons un camion qui vient retirer la matière noire et l'envoyer dans un centre d'épuration à une quinzaine de kilomètres de Majunga. Ensuite, il y a le volet de l'utilisation de ce qu'on fait à partir du centre de traitement. Madagascar est un pays, c'est aujourd'hui la mode de parler du déboisement. Les feux de forêt ici à Madagascar, c'est une réalité extrêmement forte. Pourquoi ? Parce que les gens utilisent le charbon de bois. Donc on essaye de trouver un système qui permet de créer à partir des matières sèches du charbon. Alors aujourd'hui ce n'est pas au point, techniquement salé, mais économiquement ce n'est pas rentable. On va utiliser les matières sèches pour servir d'engrais et faciliter le reboisement. On verra après si on arrive à ce qu'il y ait une filière intéressante pour l'agriculture malgache. Madagascar gère le service gestion de bouts de vidange depuis juillet 2017. Le service est géré avec un logiciel spécifique. Il est composé de la collecte de vidange des fosses, du traitement et de la valorisation. Le traitement des bouts de vidange génère des bouts séchés, des biosolides, que nous avons pu tester en carbonisation, c'est-à-dire en procédé qui permet de convertir les biosolides secs en des briquettes de charbon qui peuvent être utilisées par les ménages ou par l'industrie pour leurs besoins en énergie. Dès lors que vous parlez d'eau et d'utilisation de l'eau, vous avez ce qu'on appelle des ruissellements d'eau grise. Ce n'est plus de l'eau noire, puisqu'on l'a traité, et l'eau grise. L'eau grise, elle se répand dans les quartiers, dans les caniveaux, qui sont la plupart du temps encombrés de différents objets, plastiques, etc. Et en cas de forte pluie, nous allons arriver dans la saison des pluies à Majlaga, comme ces canaux ne remplissent pas leurs fonctions, l'eau s'étale et va envahir les maisons. Ça, c'est un énorme problème qu'il va nous falloir appréhender. L'eau de ruissellement, par système gravitaire, se jette dans ce qu'on appelle le vallon de Bensinger, entouré d'habitations, et qui est dans un état absolument monstrueux. Les enfants jouent au bord de cette espèce de lagune, et vous imaginez bien, en termes de moustiques, en termes de maladies, etc. C'est quelque chose d'assez terrible. C'est l'objet des futurs dix ans qui viennent pour appréhender la problématique complète de l'assainissement à Majlaga. Effectivement, en 2016, on a commencé avec le SIAP, avec un petit, disons, relativement petit budget, pour essayer de voir comment ça va se passer à Majlaga. Il y a une volonté à affirmer par rapport à tout ça, parce qu'il y a besoin de changements, il y a besoin de propreté, il y a besoin que les gens puissent vivre sainement. Mais vu que Majlaga est une ville côtière, c'est vrai que c'est très problématique, surtout par rapport au vallon mitzinger. Le vallon est presque au même niveau que la mer. Donc, vu que les gens se sont installés spontanément sur des zones non constructibles, normalement, ce sont des zones qui sont considérées inhabitables, inondables, parce qu'en ces zones de pluie, tous ces gens-là sont forcément inondés. Aujourd'hui, on essaie quand même de trouver une solution pour que l'inondation ne perdure pas, pour que les gens puissent facilement reprendre leur vie. mais vraiment en recherche des solutions pérennes, pour que, si possible, il n'y ait plus d'inondations au niveau de ces quartiers-là. Peut-être une station de bombage, peut-être creuser d'autres bassins de rétention. On a vraiment besoin d'appui technique et de prendre les bonnes décisions pour cela. Mais en amont, si on peut faire en sorte que les choses s'améliorent, c'est aussi bien. Donc, il y a une énorme action pédagogique qui est faite au niveau des enfants. Comment est-ce qu'on se lave les mains ? Comment est-ce qu'on utilise l'eau ? Pas seulement auprès des enfants, mais auprès des familles. ... ... La lutte contre les moustiques, c'est quelque chose d'essentiel. Ne pas laisser d'eau stagnante. Toute une série d'actions qui sont faites en direction de la population. Savoir comment est-ce qu'on fait d'abord pour limiter l'utilisation de l'eau et comment est-ce qu'on l'utilise intelligemment, si on veut. Sur ce que fait le SIAP à Madagascar, et notamment les photos des enfants, leur gaieté, leur sourire. Et pourtant, ils vivent tous les jours dans un environnement pollué, dans un environnement difficile. Le job d'organismes comme le mien, comme le SIAP, c'est de faire en sorte, d'essayer, de faire en sorte de changer le devenir, le demain de ces enfants pour qu'ils puissent grandir et s'épanouir dans des conditions qui soient des conditions acceptables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada